Dépendant de la croyance, dépendant de la vie idéale que tu te proposes, tu attends toujours quelque chose. Et en fait, toutes ces dépendances, ce sont les plaisirs que tu voudrais garder. Et à partir du moment où il y a cette dépendance, il y a aussi corruption dans l'esprit. L'esprit est prêt à vendre sa liberté pour un peu de plaisir éphémère, pour un peu de réconfort immédiat. Parce que la douleur est intenable. Tu vis dans une monotonie telle que ce plaisir devient fondamental pour toi. Donc tous, on est à la recherche de quelque chose qui va nous égayer notre vie monotone. Nous cherchons à chaque instant des événements qui vont nous sortir de cette torpeur, de l'habitude et des trintrins. Et tout ça, avec tout ça règne un climat de peur, d'angoisse, qu'on n'y arrivera pas. Que quelque chose va nous échapper. Et bien souvent, c'est le cas. Tout ce que tu veux faire pour pouvoir avoir ce plaisir, trouve des embûches. Et tu es frustré. Frustré de ne pas y arriver. Tu es tout le temps dans la frustration. Et quand tu as ce que tu avais cherché, alors tu te retrouves dans l'insatisfaction. Donc, à nouveau, frustration, déception. Et la vie se joue ainsi, dans la frustration et la déception. Et à partir du moment où tu as cette envie de ce plaisir, alors il y aura corruption. Corruption dans les relations. Parce que ce qu'on voudra dans la relation, c'est prendre ce plaisir qu'on a tant besoin. Cette dépendance affective qu'on a besoin. On va s'accrocher aux choses. On va s'accrocher à l'autre, croyant qu'il est l'espoir de la vie que j'ai. Je voudrais que quelqu'un vienne me sortir de ma misérable vie. C'est ce qu'on croit tous. C'est nos croyances que quelqu'un pourra te donner du répit à cette monotonie, cet isolement dans lequel tu es. Parce que tu t'es isolé dans ta bulle, à croire que tout ce plaisir-là te donnera la sécurité. Et à ce moment-là, tu es tellement isolé que tu te sens seul. Et quand tu te sens seul, tu cherches quelqu'un qui va te donner un espoir. Tu t'accroches à lui. Si tu regardes bien, c'est ça nos vies. Si on est assez honnête avec nous-mêmes, on peut voir que c'est comme ça que nous agissons dans ce monde. Nous sommes attachés à celui qui va nous donner du réconfort. Quelqu'un qui nous fait plaisir, on va vouloir qu'il le refasse. On va devenir dépendant de son action. On va le prendre pour le héros. On va le mettre sur un piédestal. Et on fait des icônes. Et puis, notre société en est remplie. C'est sauveur que nous nous accrochons pour trouver une solution. Mais dis-toi bien que tout ça, c'est de la dépendance. Et quand tu es dépendant de quelqu'un qui va te donner ce que tu as besoin pour pouvoir continuer à avoir du plaisir, du réconfort, alors tu es corrompu. Tu vends ta liberté pour un peu de plaisir éphémère. Et quand tu n'as plus cette liberté, alors tu te retrouves à te languir de la situation dans laquelle tu es. Et pourtant, cette situation que tu as, tu ne veux pas non plus la lâcher. Tu ne veux pas t'en débarrasser de toutes tes dépendances. Donc c'est un cercle vicieux. Tu es prisonnier de ça. C'est juste une observation que tout le monde peut faire. Tu regardes ça. Si tu vois ça, il y aura peut-être une certaine intelligence qui va te faire faire des choses, que tu vas oser faire des choses. Parce que tu auras compris que s'attacher aux choses, c'est juste une dépendance que tu as. Parce que tu as peur de ne pas avoir ce plaisir qui en fait étouffe ton angoisse, qui pacifie ton angoisse. Et tu vois, nous vivons beaucoup dans l'angoisse. Nous avons besoin de quelque chose tout le temps pour pouvoir éliminer ce fait que nous n'avons rien. Parce que nous n'avons rien. À la fin de la journée, après avoir fait tout ce que tu désirais, toutes tes ambitions, tu as toujours rien. Et là, tu te retrouves en face des faits. Les faits, c'est qu'il n'y a rien qui viendra te sortir de cette petite bulle dans laquelle tu t'es construit, dans laquelle tu te sens confortable, dans laquelle tu jouis de tous tes privilèges que tu as pu amasser, et dans lequel tu t'es enfermé pour ne pas être embêté avec la réalité. La réalité de la vie, c'est que tout ce que tu fais là, c'est un désir que tu as, et ce désir n'est pas réel. Donc tu t'appuies sur quelque chose que tu fabriques toi-même. La croyance que tu as devient importante. La croyance que demain sera mieux pour toi devient important. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien à trouver là, dans cette direction. Et il semble que c'est la direction que la plupart d'entre nous choisit pour trouver l'ultime, le bonheur, le nyavana. Et on s'accroche à ce que demain sera. On se fait tous une idée de comment les choses devraient être, et on poursuit tout ça. Et quand tu attrapes tout ça, tu n'as que ce que ton désir t'a proposé. Tu retrouves en fait ton désir. Le nyavana que tu as, c'est le désir que tu avais, et c'est ça que tu attrapes, mais pas la réalité. Il n'y a pas de cette réalité dans le désir. Cette réalité, elle se passe au-delà du désir. C'est quand tu n'as plus de désir que cette réalité, elle est là. Mais dans cette réalité-là, il y a en face de toi quelque chose qui est inacceptable. Elle n'est pas selon ton goût. Elle n'est pas adaptée à tout ce que tu as appris de comment la vie devrait être. Donc tu as tendance à renier ça, pour ne pas aller dans cette direction-là. Or, que cette direction-là, c'est vraiment la seule où il y a une profondeur, où se trouvent des choses sacrées. Se trouve le secret même de la vie. dans la profondeur de soi, la profondeur de ce que tu es, parce qu'il semblerait que nous sommes dans une profondeur qui est superficielle. Le soi que l'on se donne d'être n'est pas profond. C'est un soi superficiel que l'on montre pour paraître, mais qui n'est pas réel. Il est très superficiel. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'apparence. Or, en profondeur de toi, il y a justement ce qui est vraiment vrai. Mais, il faut que tu sortes de cette superficialité, pour pouvoir accéder à quelque chose qui est bien plus réel. La réalité de toi se trouve en profondeur, et non dans l'apparence. Donc, sortir de cette apparence, me semble être la chose la plus judicieuse que tu puisses faire sur cette planète, pour toi-même. Aller voir ce qu'il y a au plus profond. C'est-à-dire, accéder à un monde profond, à un monde où il y a vraiment là quelque chose à toucher, quelque chose de réel. Autrement, toute la superficialité que nous allons rencontrer, l'éphémère, les plaisirs éphémères que nous avons, ces plaisirs que nous avons, elles vont abrutir l'esprit à une vie de répétition, qui fait que tout le temps, tu cherches toujours ce plaisir, tu cherches toujours quelque chose qui va t'égayer. Et là, on est en train de dire que chercher ces choses-là, c'est comme si tu courais après du vent. Parce que ce que tu projettes, ce ne sont que des idées de ce que tu aimerais avoir, ces désirs. Et là, on te dit... Cesse de chercher. Cesse de courir après ce que tu te proposes à toi-même. Ne te promets rien. Juste accepte d'être là, sans but, sans quelque chose qui doit être fait pour pouvoir faire en sorte que tu sois dans le plaisir. Parce que ça, c'est la vie qu'on mène en ce moment. On fait beaucoup de choses pour avoir ces plaisirs. On va travailler, on va discuter, on va se chamailler, et tout ça pour avoir quelque chose qui nous fasse plaisir. Et tout ça, ça crée dans notre monde de la rivalité. Et tout le monde est confronté à un désir ardent. Et en fait, on est prêt à soudoyer les uns les autres, à se maltraiter. Et quand on est comme ça, ça crée dans la relation de l'isolement. Chacun regarde midi à sa porte, et tout le monde se méfie les uns les autres. Parce que tout le monde veut prendre chez l'autre de l'énergie de l'autre pour que lui, il puisse être satisfait. Regarde bien. C'est quelque chose qui est là. Je ne te raconte pas ce que tu ne sais pas, puisque c'est là. Tout le monde peut le voir. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes tous en train de puiser dans l'autre une énergie qui va nous donner un sentiment de bien-être. et ce sentiment de bien-être sera, on sera dépendant de ce sentiment de bien-être. Et quand tu auras ce sentiment de bien-être, tu seras prêt à faire tout pour que ce sentiment-là, tu puisses le garder à jamais. Parce que tu ne peux plus concevoir ta vie sans cette dépendance de ce que tu as trouvé, ce bien-être que tu as trouvé. Oh! Ce bien-être que tu as trouvé est tout le temps en train de s'effriter parce qu'il n'est pas vrai. C'est quelque chose que tu as inventé pour pacifier ton angoisse. Pour pacifier ton angoisse de la vie répétitive que tu as et que tu ne veux pas voir. Donc tu te fais une vie avec laquelle tu te sens bien et cette fabrication devient pour toi une croyance. Et c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui de nos sociétés. Et on court tous après la réussite. Ce sont nos croyances. Nous avons cette croyance que demain, ce sera mieux. et quand nous sommes dans cet état, alors toutes sortes de choses arrivent dans nos relations parce qu'il y a un mécontentement, une méfiance, une protection de chacun parce que tout le monde veut sa protection, sa sécurité et tout le monde regarde midi à sa porte et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes dans nos relations parce qu'on est en train de chercher un bonheur qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas et qu'on croit que c'est l'autre qui doit nous le donner. Donc on s'attache aux uns et aux autres en espérant que ce sera le bon. Ce sera l'âme sœur. J'ai trouvé l'âme sœur. J'ai trouvé quelqu'un qui va m'accompagner dans ma vie. Mais tout ça, ce sont des histoires que l'on se raconte. Il n'y a personne qui sera là pour te sauver, pour te donner ce bonheur que tu cherches tant. Cette envie d'avoir une béquille pour traverser ton existence. Alors que ce que tu es, c'est la réalité de la vie. Tu n'as pas besoin de béquille. Il te suffit tout simplement d'être authentique, vrai et accepter ce qui est, mais pas ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais t'amènera toujours à la dépendance. Et quand tu seras dépendant, tu feras tout pour garder cette dépendance, ce privilège que tu as pu prendre pour pouvoir te sentir bien. Donc, tout ce que tu peux prendre ici-bas ne peut jamais te donner satisfaction, ne peut jamais te combler. bien que tu peux te raconter des histoires que ça va le faire et que tu crois qu'au bout de moments tu auras quelque chose qui sera valable. Donc, tu passes toute ta vie à vouloir que ce moment arrive. que la bonne personne arrivera, la bonne situation arrivera. En attendant, tu vis une vie de déception, de frustration, parce que tu es toujours dans l'attente de ce que sera demain. et là, on est en train de dire il n'y a rien à prendre, rien à trouver, parce que, en fait, tout ce que tu es toi-même, c'est ce que tu as besoin. Ce n'est pas ce que tu trouveras ailleurs, en dehors de toi, en dehors de ta peau. Il n'y a rien. C'est à l'intérieur. C'est ce qui se passe en soi qui est très important, qui est crucial d'aller voir, parce que c'est à partir de là que tout l'émergence de la vérité, le parfum de la vie sort de là, mais ne viendra pas de nulle part ailleurs. Et si tu le cherches ailleurs, tu vas te perdre, tu seras confus, parce que tu seras tout le temps en train de courir pour pouvoir trouver quelque chose qui n'arrivera jamais. Et tu vas croire que la vie, c'est un mystère, la vie est une confusion et tu ne comprendras rien. Alors que, quand tu cesses de faire toutes ces choses pour pouvoir te trouver ce bonheur, tu comprends que toute l'activité de ta tête, quand tu faisais ça, t'empêcher d'être là, présent, avec le trésor que tu es. C'est seulement dans le silence de toi-même que tu peux accéder à ton trésor, c'est-à-dire à cette joie, à cette vie comblée, parce que ce que tu es est alors comblé, parce que tu n'as pas besoin de mettre quelque chose dedans, c'est déjà tout. Tout ce qu'il y a là, c'est déjà quelque chose de comblé. C'est-à-dire, tu as un vide et le vide te comble. Mais si tu essayes de remplir ce vide, tu ne seras jamais comblé. Le vide est ton trésor. Le silence est ton trésor. L'inconnu est ton trésor. Mais toi, tu voudrais arriver quelque part pour te donner ce plaisir d'être sorti de l'angoisse, sorti de ce désir intense qui fait que tu puisses jouir de l'instant immédiat. cette dépendance, elle est tenace, elle est vraiment quelque chose que tu tiens tellement. Et nous, toute l'humanité, on est en train de courir derrière ça. Alors que tout ça, c'est du leur. Nous restons dans la superficialité de ce que la vie nous propose. La vie est bien plus profonde que toutes ces choses éphémères que nous avons pour nous nous raconter des histoires que la vie sera bien un jour. C'est comme ça qu'on se raconte des histoires. C'est en regardant quelque chose qui pourrait venir un jour. On se raconte des histoires avec l'espoir qu'on se donne d'avoir. Cet espoir, c'est une histoire que tu te racontes. C'est un désir que tu aimerais bien atteindre. Et cet espoir constitue le temps. Ce qui constitue demain, c'est demain que ce se passera. Et maintenant, tu es dans l'espoir et tu ne vis pas la vie. La vie, elle est là. Elle n'est pas quelque chose que tu as besoin de chercher. Elle est là. Et justement, c'est le chemin inverse. Sortir de ce que tu penses pouvoir te donner la joie de vivre et entrer dans ce qui est déjà la joie. La joie, c'est ce que tu es. C'est l'esprit qui n'est pas en train de vouloir rien. Il n'a pas de dépendance. Il n'attend rien. Il ne demande rien. Il est là. Et quand tu es là et que tu respires dans cet état, alors tout se fait automatiquement parce que la vie, c'est ce qu'elle fait. Et si tu ne fais pas confiance en la vie, alors tu vas faire confiance en ton désir, en ce que ta tête te propose, en ce que tu te promets à toi-même. Et tu seras toujours déçu parce que ce que tu es, toutes les pensées que tu as, toute la connaissance que tu as pour pouvoir trouver ce bonheur-là, c'est limité. C'est limité dont c'est un passé qu'il faudra encore demain pour pouvoir le constituer comme un état encore mieux. Donc tu voudras avoir encore mieux, encore mieux, encore mieux et tu ne cesseras jamais de faire des choses pour pouvoir atteindre. Donc tu ne peux pas avoir la vie de joie et de paix avec cette idée, cette proposition que tu te fais à toi-même. parce que ce que tu es, c'est une identification au passé. Donc sortir du passé, ça veut dire cesser de chercher, rester là, maintenant, sans rien vouloir pour demain ni hier, juste être là et à ce moment-là, il y a un miracle qui se passe. Tout se révèle à toi. Ce n'est pas une promesse que je te fais là, c'est que je dis juste vois-le pour toi-même. Si tu es là, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien, alors tout se révélera à toi. C'est un fait que tu dois vivre. Tu peux l'entendre, mais tant que tu ne l'as pas vécu, ça ne voudra rien dire pour toi. Oh non, je ne l'ai pas vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada